J'ai été triste quand j'ai vu Mamadou Alpha, j'ai vu Kalissa dicter la liste de ses jeunes. J'ai écouté avec attention, j'ai regardé, j'ai écouté les noms, j'ai eu mal au cœur. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, je n'ai pas envie de commenter la liste, mais chacun peut tirer les leçons, les conclusions de ce qu'il a entendu. 30 jeunes, moi je me refuse de rentrer dans ce débat, parce que ça me fait mal au cœur. Ces jeunes ont perdu la vie. Nous avons pensé honnêtement, avec le discours que nous avons entendu le 5 septembre, qu'aucun Guinée n'allait tomber, que plus jamais dans ce pays on allait tuer quelqu'un. Il s'agit de quoi ? Il s'agit tout simplement de droit à la vie. Il s'agit de droit à la manifestation. Si on avait autorisé, si on n'avait pas interdit les manifestations ici, il n'y aurait pas eu de mort. Parce que le droit à la manifestation est consacré. Il est de la responsabilité de ceux qui organisent les manifestations d'informer les autorités pour dire, nous avons l'intention d'organiser les manifestations. Voilà notre intérêt, voilà le jour, voilà les heures. Aucun maire n'a le droit de refuser d'accorder et de valider les manifestations. Ce que le maire peut dire, c'est de dire pour la date du lundi, je ne suis pas d'accord, et donner les raisons. Faites ça le mardi. Et l'État a pour rôle d'encadrer la manifestation. Ce que je ne comprends pas, quand un policier, un gendarme ou un militaire quitte les garnisons avec des fusils chargés, c'est pour quoi ? C'est pour quel objectif ? Je me demande, parce que nous avons organisé plusieurs fois de manifestation ici, je me rappelle encore, une fois, j'ai échangé avec M. Bangali Kamara, qui était directeur national de la police. Je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de voir un policier dans la rue. Il m'a dit, tu prends l'engagement, je dis, je prends l'engagement. S'il y a un seul problème, je réponds. Garde tes policiers à l'intérieur. On n'en a pas besoin. Nous avons quitté Tannery jusqu'à l'esplanade du 28 septembre. Allez-retour. Il n'y a pas eu de victimes. Le CND a peur de la manifestation, je veux pourquoi ? Tu n'es pas un parti politique. Tu ne vas pas aux élections. Tu arrives au pouvoir. Nous voulons dénoncer ce pourquoi nous ne sommes pas d'accord, qui est notre droit. Si tu ne veux pas de manifestation, mais prends un décret, tu dis, dans ce pays, il n'y a plus de partis politiques, tu supprimes les partis politiques, comme ça. On ne parle pas de partis politiques, on ne parle pas de manifestation. Si ça, c'est possible. Il est de la responsabilité des organisateurs d'organiser la manifestation. L'État doit encadrer. Pourquoi vous quittez vos garnisons avec des fusils armés pour venir dans une manifestation ? Et quand on tue, ce n'est pas nous. Mais c'est vous qui êtes armés. Si c'est les manifestants qui sont armés, il est de votre responsabilité de les arrêter et de les amener à la justice. Si vous avez la preuve que c'est les manifestants, mais il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer. On ne peut plus accepter. La vie humaine est sacrée. Quand tu as un enfant, tu es père de famille, tu as un enfant, quand tu apprends qu'un enfant de 17 ans a été tué par balle, quelle que soit ta position, si tu n'as pas mal au cœur, c'est que tu cesses d'être humain. On ne peut plus accepter. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons au Sénédé qu'on n'a plus jamais envie de voir les forces de défense et de sécurité pendant nos manifestations avec des armes. On n'a plus envie d'atterrer nos enfants. On n'a plus envie de les voir mourir comme ça. Il faut que ça s'arrête. Je suis en train de pleurer au fond de moi-même. Je n'ai pas envie de couler les larmes devant vous. Mais je suis triste. Je n'ai pas ces enfants un enfant unique qu'on tue. Chaque fois que je pense à ça, je pense à moi-même parce que je suis enfant unique qu'une femme a perdu son enfant unique. Même un criminel a droit à la vie. Même un criminel a droit à la vie. Vous avez le moins de vous habiller. Portez des casques. Si les gens jettent des cailloux, vous avez des casques pour vous protéger. Mais contre les cailloux, vous utilisez des armes. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à parler de mort. Quand tu parles de ça, des gens qui n'ont pas de cœur, qui ne sont pas sensibles, commencent à dire qu'ils sont en train de faire des décomptes macabres. Des décomptes macabres quand tant jeunes sont tués. C'est vos enfants. Ce sont des djinners comme nous, comme tout le monde. J'ai mal au cœur. Je suis revolté. C'est choquant, c'est énervant. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de ça? Pour mériter de ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes des Guinées. On a droit à la manifestation. Je le dis, je le répète. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une manifestation, mais supprimer les partis politiques, nous allons voir si c'est possible. mais les partis politiques ont le droit de manifester. Ceux qui ont eu l'idée d'interlire de la manifestation sont responsables de la mort de ces 30 jeunes pendant la gouvernance du Sénélie. Celui qui a eu ça, tu ne peux plus jamais dormir parce que l'âme de ces enfants-là vont te hanter toute ta vie durant. comment les enfants peuvent mourir et que tu rentres, tu te mets à table, tu manges avec tes enfants. Tu manges avec tes enfants. Il faut que ça s'arrête. Nous disons trop, c'est trop. Il faut que ça, ça s'arrête. Ça, ça n'a rien à voir avec la politique. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter ce sort qui consiste à les tuer. Évidemment, je vous ai dit qu'ils n'ont pas eu le droit à la justice. Et quand on parle de justice, les gens commencent à nous dire la justice, la justice. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le bal d'essai. Bannon est au courant. Pendant combien de mois nous avons été sous contrôle judiciaire, nous avons été humiliés, nos noms ont été prononcés à la télévision nationale, comme si on était des criminels, qu'on a cassé des véhicules, qu'on a fait ce qu'on a fait cela. J'ai été débarqué deux fois comme un mal propre à l'aéroport, avec la plus grande humiliation. On a dit qu'il n'y avait pas de justice. On nous a dit non. Maintenant, s'il y a la justice, allez demander aux magistrats, les magistrats dans ce pays. C'est le seul pays au monde, depuis que je suis né, j'ai plus de 60 ans, je n'ai jamais entendu que les magistrats ont grévé. c'est que les magistrats guinéens manifestés et ils ont manifesté et non seulement ils ont grévé, mais ils ont manifesté. Ça, c'est la preuve de ce que nous avons toujours de la justice. S'il y a la justice, le monde entier s'est rendu compte. Et ça se fait. si les magistrats demandent à ce que la justice soit mieux organisée, qu'est-ce que nous autres citoyens nous allons dire? Quand les magistrats demandent, écrivent, déposent un courrier à la Cour suprême, c'est là-bas. C'est là-bas. Tu sais, une fois, je t'avais dit et tu te rappelles, je t'avais bien dit, je dis, calme-toi, on nous a mis sous contrôle judiciaire, Dieu allait nous donner raison parce qu'on avait dit, tu te rappelles, je t'avais dit ça, je dis, on va continuer à aller tout devant nous et nous dit, Koufai Koune va nous donner raison. Koufai Koune nous a donné raison. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les magistrats de notre pays qui nous donnent raison. Koufai Koune, c'est Koufai Koune. C'est ça, la juge d'une, les magistrats nous ont donné raison comme pour dire qu'on a été victime d'injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada